Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isma Delis. Assalamu alaikum haba bati, kala koum dailin, t'man alaikum koum 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 khrir, mal haba bikoum fiqanat Isma Delis. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette ultra gourmande de brownies. Une recette de brownies pas comme les autres comme vous pouvez le voir en vidéo. Comme toujours avant de passer aux ingrédients et à la préparation, je vous mets un petit aperçu pour vous faire une idée de ce que nous allons préparer ensemble au cours de cette vidéo. Je vous laisse regarder tout ça en images. Avant tout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter et partager mes chers abonnés pour encore plus de recettes, de partage, de tutos et plein de gourmandise à venir. Comme toujours bien détaillé, vous savez très bien que je suis transparente et que j'essaye d'être la plus explicite possible. Donc habibati, matinsawshul explore, 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 explore et nous sommes maintenant inshallah. On va passer aux ingrédients. Donc qui dit brownies dit forcément du chocolat et pour ce faire vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 200 g de chocolat au lait, 80 g de cacao en poudre non sucré. Vous mélangez les trois chocolats ensemble. Vous allez utiliser également 6 oeufs entiers et une grosse pincée de sel. Il vous faudra également 300 g de beurre. Si jamais les quantités que je vous donne c'est pour une grosse quantité de brownies, donc n'hésitez pas vous à diviser les quantités par deux pour en avoir un petit peu moins. Pour la farine, il vous faudra 120 g de farine et 220 g de sucre en poudre. Ici j'ai utilisé également 2 sachets de sucre vanillé et 200 g de noix et amandes hachées grossièrement. Donc j'ai mis 100 g de noix et 100 g d'amandes, donc 200 g en tout de noix et amandes hachées. Encore une fois, n'hésitez pas à diviser les quantités par deux si nécessaire, mais je peux vous assurer qu'il fera fureur et qu'il n'en restera pas une miette. Donc pour la préparation, vous allez commencer par mettre le beurre avec les chocolats qu'on a mélangés ensemble, le chocolat en poudre, le chocolat au lait et le chocolat noir. Et vous allez faire fondre le tout au bain-marie ou sinon au micro-ondes. Pendant ce temps, vous allez blanchir les oeufs avec le sucre. Donc vous allez battre le tout pendant quelques minutes au robot ou au batteur, on va dire jusqu'à ce qu'il double de volume. Et entre temps, vous allez rajouter les deux sachets de sucre vanille, tout en laissant le robot tourner. Bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés. Et une fois les oeufs et le sucre blanchis, comme ceci, vous devez obtenir exactement la même chose qu'en image. Vous allez rajouter la pincée de sel, puis le chocolat et le beurre fondu, comme ceci. Donc moi, je l'ai tout simplement fait fondre au micro-ondes en plusieurs fois. Et vous allez ensuite rajouter la farine. Jusque là, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment un gâteau basique. Mais comme on dit, les choses les plus simples sont les meilleures. Et vous remettez le robot ou le batteur à tourner pour bien mélanger votre préparation et avoir une pâte homogène. Ça va vous prendre vraiment quelques secondes, allez on va dire une minute à tout casser. Mais vraiment, là j'exagère pour une minute. Une fois votre pâte bien mélangée, vous allez rajouter les noix et amandes hachées grossièrement, comme ceci, en une fois. Et vous allez venir touiller cette fois-ci à la maryse, jusqu'à bien incorporer les amandes et les noix. Ça ne vous prendra vraiment que quelques minutes à préparer ce délicieux brownie. Et vous verrez qu'il n'est pas du tout, du tout écœurant du fait que j'ai mélangé différentes sortes de chocolat pour casser justement ce côté sucré. Et donc, une fois votre pâte bien mélangée, vous allez la mettre comme ceci, ou soit dans des barquettes en alu ou dans un moule à gâteau tout simplement. Et vous allez faire cuire 20 à 25 minutes selon vos fours à 180 degrés d'eau. Et moins de 20 minutes si vous divisez la quantité d'ingrédients par deux. À la sortie du four, laissez les brownies refroidir pendant une quinzaine de minutes avant de passer à la décoration ultra gourmande que vous avez pu voir en début de vidéo. Et une fois refroidi, on va faire une pré-découpe comme ceci. Donc moi ce jour-là, j'en avais fait en quantité pour amener pour mes collègues deux boulots. Je voulais leur faire plaisir et je me suis dit qu'il était sympa de faire des brownies. Un petit gâteau tout simple, mais très bon. D'où la cuisson dans les barquettes en alu. Et l'hamdoulilah, ils ont eu un franc succès. Donc une fois les brownies prédécoupées, on va venir les décorer pour encore plus de gourmandise. Tout simplement, vous allez prendre de la pâte à tartiner noisette. Vous pouvez très bien utiliser du Nutella. Que vous allez mettre dans une poche à douille et venir faire des petits zigzags comme ceci sur le dessus de vos brownies. Ici, j'ai alterné avec de la pâte à tartiner spéculoos. Vous mettez dans une poche à douille également. Si vos pâtes à tartiner sont un petit peu consistants et que ça a du mal à couler, n'hésitez pas à les passer légèrement au micro-ondes. Et vous faites ceci sur tous les brownies que vous souhaitez. Moi, j'ai alterné. Donc chocolat, spéculoos, chocolat. Encore une fois, vous voyez bien que jusque là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Qu'avec pas grand chose, on peut faire quelque chose d'excellent, de waouh qui fait son effet. Ça change des brownies habituelles. Et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout, du tout sucré puisque j'ai fait exprès d'adapter la recette. Comme j'allais mettre de la pâte à tartiner, chocolat et tout, spéculoos sur le dessus. J'ai adapté ma recette de la pâte à brownies en mettant du cacao en poudre et du chocolat noir en plus du chocolat au lait. Et ça enlève ce côté trop sucré et écœurant. Enfin, pour finir, la déco de nos brownies ultra gourmands. Donc là, j'ai saupoudré sur certains carrés de brownies de la noix de coco et j'ai déposé des petits morceaux de bountier. D'où la noix de coco râpée pour rappeler le bountier. Et sur d'autres, j'ai alterné en mettant des oreos, des morceaux de sneakers, des morceaux de Kinder Bueno, tout simplement. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et chacun peut choisir ce qu'il veut. Le mélange des pâtes à tartiner aux brownies est juste excellent. Vraiment essayer, vous allez voir, l'essayer c'est l'adopter. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces sortes de chocolat. A vous de vous adapter avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez très bien ne mettre qu'une sorte de chocolat en déco ou ne pas en mettre du tout. Moi, c'est vraiment pour vous donner des idées, pour changer un petit peu des brownies, on va dire, habituelles, qu'on a l'habitude de voir. Je vous donne les idées et vous vous adaptez la recette selon vos goûts. Même comme ça, tout seul, sans pâte à tartiner et sans tous ces chocolats, il est excellent. Donc moi, j'ai alterné avec différentes sortes pour jouer aussi sur le côté visuel. Puisqu'avant de manger avec la bouche, on mange avec les yeux. Et j'ai fait la même chose sur toutes mes barquettes. Et ils se conservent très bien à l'extérieur pendant quelques jours, comme au frigo. Et voilà, mes petits délices, on arrive à la fin de cette recette de brownies ultra gourmand. En tout cas, j'espère que la recette vous plaira et que vous allez la tester. N'hésitez pas à me le dire et à me faire un retour si vous les testez. En tout cas, moi, je suis persuadée qu'ils vous plairont. Je vous dis à à très vite pour vous donner une nouvelle recette. Je vous dis à très vite pour de nouveau vos recettes, issues et à bientôt. In-cha-Allah.